bonjour tout le monde alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui et bien on va venir remplacer la pompe de lave glace allez c'est parti voilà donc ici on est sur un peugeot 807 mais la méthode qu'on va voir et bien elle est similaire pour un très très grand nombre de modèles notamment du groupe PSA et après on peut s'inspirer de cette méthode pour réaliser sur d'autres modèles il n'y a pas grand chose qui va différer voilà on attaque allez on commence et on va se rendre dans le compartiment moteur allez on se rapproche voilà donc on se retrouve donc dans le compartiment moteur et maintenant on va venir repérer identifier le liquide de lave glace le réservoir du liquide de lave glace la plupart du temps il est sur l'extrémité d'accord voilà donc le réservoir du liquide de lave glace et bien se trouve sur les extrémités la plupart du temps nous ici il se trouve juste ici on est côté passager côté droit de la voiture et là on a le bouchon de remplissage voilà et le réservoir se trouve tout 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 en bas donc pour ça et bien il va falloir qu'on démonte certaines pièces on attaque voilà donc pour accéder maintenant à ce fameux réservoir du liquide de lave glace et bien il va falloir qu'on dépose la roue et on se retrouve tout de suite après voilà ça y est on a retiré la roue évidemment on a sécurisé la voiture avant d'intervenir et maintenant et bien on va essayer d'accéder à ce fameux réservoir de lave glace donc qui va se trouver à peu près derrière le pare choc pour ça et bien on va venir retirer le garde-boue qui fait qui part de sous le sous le pare choc et qui fait tout le tour jusqu'ici donc on va venir se rapprocher donc un petit peu ici le garde-boue qu'on va avoir on a des fixations comme ceci donc des petites agrafes voilà on en a là on a un petit peu partout on a peut-être des vis ou des agrafes en dessous on fait tout le tour voilà malheureusement on va être obligé de tout retirer ça va être beaucoup plus simple et notamment moi aussi pour filmer pour que vous puissiez voir au mieux voilà donc ça y est on a retiré donc notre garde-boue et maintenant et bien on a accès donc à ce fameux réservoir de lave glace allez on se rapproche voilà donc maintenant et bien on a accès donc au réservoir du lave glace donc la pompe et bien on fait le tour du réservoir donc généralement on va aller au plus bas donc là on va aller en dessous voilà donc là on est on est dessous on a la pompe qui se trouve juste ici donc on va venir la retirer donc pour ça et bien on va venir déjà nettoyer et on va la retirer alors il ya tout le liquide le lave glace qui va couler comme vous voulez soit vous voulez le récupérer on met une bassine en dessous soit vous voulez le purger et puis remplacer complètement chacun fait comme il le souhaite et puis et puis voilà allez on attaque voilà donc là eh bien on va venir retirer la pompe donc pour ça eh bien on prend un petit tournevis et on fait levier pour extraire alors évidemment ça va couler donc on prévoit le nécessaire en dessous donc là moi si je mets ma bassine vous voyez plus rien voilà voilà donc maintenant eh bien on va pouvoir tirer sur la la petite pompe et on va déconnecter on a plus de facilité pour déconnecter toutes les petites durites et la connectique également voilà la connectique et les petites durites donc là on va céder d'un petit tournevis pour les extraire parce que là on va pas y arriver voilà et d'un voilà ça y est on a retiré notre pompe on passe à la suite voilà donc ça y est on a retiré donc notre pompe et maintenant eh bien on va venir prendre la nouvelle évidemment on s'assure que ça soit bien la même et on va venir la réinstaller la durite blanche sur l'embout blanc voilà on va avoir la petite durite noire qui est partie un petit peu plus haut voilà qu'on va venir mettre là sur l'embout noir voilà et il nous reste plus qu'à mettre la connectique voilà donc là tout est reconnecté on va venir va réengager la pompe ok donc voilà ça y est la pompe à les réinstaller et maintenant eh bien on va venir remettre du lave glace voilà donc maintenant eh bien on va venir remettre donc du liquide de lave glace et on va venir contrôler si la pompe à marche bien avant de remonter le tout allez c'est parti et voilà une fois qu'on s'est assuré donc du bon fonctionnement eh bien on remonte l'ensemble et c'est reparti voilà j'espère que cette vidéo va vous aider si c'est le cas on n'hésite pas on met un pouce on n'hésite pas à s'abonner ça fait plaisir et ça mange pas de pain à très vite c'est parti Sous-titrage ST' 501